Voici 5 choses que je t'invite à faire chaque matin pour attirer le succès vers toi. Tu le sais Peter déjà, le succès n'est pas quelque chose qui arrive par hasard. Le succès c'est quelque chose qu'on attire par la personne qu'on devient. Alors voici 5 choses que je t'invite à faire chaque matin pour devenir une personne qui attire le succès. Salut salut les meilleurs, ici Débracomony, je suis mentante en transformation de Débracomony.com. J'ai aidé les gens ordinaires à créer une vie extraordinaire sans compromis de leur valeur, mais surtout en appliquant les principes divins. Et aujourd'hui je vais te partager les 5 choses à faire avant 8h du matin. La première chose que je t'invite à faire c'est premièrement de prier chaque matin. Avant de sortir de ta maison, il faut que tu pries. Pourquoi tu as prié le matin? Pour premièrement briser les oeuvres qui étaient faites, les oeuvres négatives qui étaient faites durant la nuit. Mais surtout pour confier ta journée à Dieu et prier que sa volonté pour toi s'accomplisse chaque matin. Tu sais quoi? Tu veux aussi proclamer chaque jour sur ta journée et déclarer que les bonnes choses favorables vont s'accomplir durant cette journée dans le nom de Jésus-Christ dans ta vie. La deuxième chose que tu veux faire chaque matin avant 8h du matin, c'est deuxièmement de pouvoir lire un proverbe par jour. Tu sais, il y a 31 proverbes dans le livre de proverbes. C'est le livre de sagesse. Il y en a 31. Lise un proverbe par jour. Ça veut dire que chaque mois tu vas pouvoir lire le livre de proverbes en entier chaque mois. La raison pour laquelle je veux que tu lises un proverbe par jour, c'est parce que le livre de proverbes est rempli de sagesse et de connaissances. Tu sais, c'est vraiment la sagesse divine de Dieu. Des sagesses pratiques, des choses que tu peux appliquer dans ta vie de chaque jour et voir des résultats immenses. Moi, en lisant un livre de proverbes par jour, j'ai vraiment eu l'occasion de pouvoir éviter des erreurs graves parce que j'ai compris ce que la parole m'a dit en lisant le livre de proverbes. Et je ne sais plus, par la grâce, je prends des très bonnes décisions parce que j'ai eu la grâce de grandir en sagesse en lisant le livre de proverbes. Lise un proverbe par jour, ça va vraiment bénir ta vie. Je t'assure, c'est l'un des meilleurs conseils que j'ai dans nos gens. Lise un proverbe par jour. La troisième chose que tu veux faire maintenant, chaque jour avant 8h du matin, c'est d'écrire constamment tes objectifs. Tu sais, on nous fait comprendre qu'on doit avoir une vision, mais pas seulement écrire une vision, mais on va la garder à côté de nous, à côté de notre cœur. Écrire tes objectifs encore et encore te permet de pouvoir enregistrer tes objectifs dans ton conscient, mais dans ton subconscient. Pour que tu puisses vraiment avoir à cœur d'accomplir cela. Tu sais, quand quelque chose dans notre subconscient, on le fait de manière automatique, c'est ancré en nous. Et bizarrement, je ne sais pas comment on l'explique honnêtement, lorsque tu écris tes objectifs chaque jour, encore et encore, avec le temps, ça arrive. Pourquoi? Parce que c'est dans ton subconscient, parce que c'est programmé en toi, parce que ça devient quelque chose que tu désires ardemment. Et tu commences à poser des actions qui vont vers cela. Si tu as pour habitude de te mettre des objectifs et ne jamais les atteindre, en faisant ceci, tu vas éviter ce problème-là. Écris tes objectifs chaque jour. Prends au moins cinq minutes pour le faire. La quatrième chose que je vais te partager, c'est d'écouter un message qui va renforcer ta foi chaque jour. Écoute un message qui va renforcer ta foi, qui va te faire croire en grand, qui va te faire voir grand, qui va te faire espérer en grand. Écoute des messages de motivation, de vent personnel. Prends quelques temps pour écouter un message une fois par jour. Un message de 20 minutes, pourquoi pas? Écoute quelque chose qui va juste renforcer ta foi pour t'aider réellement à voir un peu plus grand que ce que tu vois jusqu'à présent. Et finalement, tu dois faire l'activité physique. Et tu sais quoi? Pendant que tu fais le sport, tu peux écouter un message de motivation ou d'inspiration. Pendant que tu fais du sport, ton sport peut juste être l'étirement, ça peut être la marche, ça peut être n'importe quoi. Mais il faut que tu bouges. Tu sais, c'est scientifiquement prouvé que ceux qui bougent, qui font du sport, sont beaucoup plus heureux que ceux qui n'en font pas. Juste en faisant du sport deux, trois, quatre fois par semaine, tu seras beaucoup plus heureux, beaucoup plus épanouis que les autres qui ne font pas cela. Alors, mets-toi au sport, commence à faire du sport, la marche, les tirs, mais bref, n'importe quoi tant que tu bouges. Tu sais, aujourd'hui, j'ai t'ai partagé les cinq choses à faire avant 8 heures du matin. Je sais que beaucoup de personnes écoutent ça, ils vont peut-être négliger, mais je ne veux pas que ce soit toi. Je veux que tu sois une personne qui réussisse, qui atteigne ses objectifs, qui se transforme, qui devienne une personne que les gens désirent être comme elle. Alors, fais ceci. Premièrement, rappelle-toi, tu pries le matin, tu confies ta journée à Dieu. Deuxièmement, qu'est-ce que tu fais ? Tu lis un proverbe par jour pour grandir en sagesse, une femme d'œuvre, sage. Troisièmement, qu'est-ce que tu fais ? Tu prends le temps d'écrire tes objectifs pour pouvoir les atteindre, pour les garder à côté de toi, dans ton cœur. Parièrement, qu'est-ce que tu fais ? Tu écoutes un message de motivation, d'inspiration chaque jour pour rester motivé, inspiré. Et finalement, qu'est-ce que tu fais ? Tu bouges ton corps, tu fais du sport. En faisant ceci, tu es en train de marcher vers le chemin du succès et parce qu'à cause de qui tu deviens, tu vas attirer le succès, la réussite vers toi. Si ce soit béni, assieds-toi à liker ce message si tu as aimé la vidéo. Laisse-moi un commentaire, like et partage et abonne-toi à ma chaîne. Et on se dit à la prochaine. Bye bye les meilleurs. Sous-titres par Jérémy Diaz